Voici 5 réglages de l'iPhone que vous devez désactiver dès maintenant. On va voir ces réglages dans deux catégories. La première catégorie va concerner la confidentialité personnelle et les réglages qui sont absolument à désactiver pour éviter que toutes nos informations partent sur les réseaux Apple. Et dans la deuxième catégorie, on va s'assurer que le téléphone ne consomme pas trop de batterie inutilement avec des réglages qui sont généralement activés dès l'achat du téléphone et qui consomment énormément de batterie sans qu'on le sache. Donc si vous venez d'acheter un iPhone ou si vous utilisez un iPhone depuis un petit moment, je vous conseille fortement de regarder ces réglages et vous allez y trouver juste après une grande différence. Je vois beaucoup de questions sur ces deux points-là, la confidentialité et la batterie. Et aujourd'hui, on va essayer d'éclaircir ces deux sujets. On voit énormément de questions sur le sujet de la confidentialité sur Apple et encore plus de questions sur la batterie qui s'userait beaucoup trop vite par rapport à des produits qui sont tout neufs. Aujourd'hui, on éclaircit ces deux points avec des réglages très simples qu'il va falloir trouver parce qu'ils ne sont pas mis en évidence, évidemment. Alors aujourd'hui, on s'occupe des iPhones et je vous montre ça tout de suite. C'est parti ! La première chose à faire, c'est d'aller dans les réglages parce qu'on va passer tout notre temps dans ce menu et pour commencer, on va faire défiler vers le bas et on va aller dans confidentialité et sécurité. La première chose à faire, c'est d'aller tout en bas et d'aller sur analyse et amélioration. On clique dessus. Quand vous arrivez sur ce menu-là, normalement, vous devriez avoir tout de cocher, tout en vert comme ça. Et ce que je vous conseille, c'est de tout décocher. Par exemple, données d'analyse, quand on clique dessus, on va tomber sur tous les rapports du téléphone qui ont été faits et qui ont été envoyés à Apple dans leur service pour améliorer le système, pour faire des diagnostics d'utilisation. Bref, ils collectent toutes ces données-là pour essayer d'améliorer l'iPhone. Mais dans ces données-là, il y a forcément des données personnelles. Si vous avez envie de partager les données à Apple, bien sûr, laissez-les activer. Moi, personnellement, je préfère que toutes ces données soient vraiment privées et restent sur mon téléphone. Je n'ai pas du tout envie que ça parte sur les clouds d'Apple, que ça soit analysé. J'estime qu'il y a assez de données qui sont partagées comme ça sur Internet. Le téléphone, pour moi, ça doit rester privé. Dans le même domaine de partage de données, on va s'assurer qu'Apple ne partage pas mes données personnelles à des annonceurs de publicité, dans le but de cibler mes envies, cibler mes données et me proposer, vous savez, quand on me proposait des publicités bien ciblées, c'est-à-dire qu'il suffit qu'on tape sur Google « changer de frigo », par exemple, on va avoir toujours des frigos qui vont se glisser dans les sites à droite et à gauche pour nous donner envie d'acheter un frigo. Eh bien, en faisant ce que je vais faire là maintenant, ça va supprimer ces envois de données et ce qui va permettre de ne plus avoir de publicité ciblée de ce que l'on dit ou de ce que l'on tape sur Internet. Donc, pour empêcher ça, on va appuyer sur « publicité Apple ». Et normalement là, vous devriez avoir cette case de cocher. En la décochant, comme c'est bien marqué, la désactivation des annonces personnalisées aura effet de limiter la capacité d'Apple à vous proposer des publicités pertinentes. Cela ne réduit cependant pas le nombre de publicités que vous recevrez. C'est vrai qu'on va recevoir toujours autant de pubs. Elles seront toujours glissées dans les sites, mais elles ne seront plus en rapport avec ce que l'on tape sur Internet depuis le téléphone. Alors, c'est vrai qu'on peut trouver ça pratique en laissant en cocher. Si on aime que ça aille plus vite et qu'on nous propose des choses qu'on recherche vraiment, et si on n'a pas envie de partager des données, il suffit tout simplement de le décocher. Là, on est tranquille. Maintenant, toujours dans confidentialité et sécurité, ce qu'on va regarder, c'est les services de localisation. Parce qu'on n'aime pas que nos données soient partagées sur les réseaux Apple ou sur Internet, mais on n'aime pas non plus que toutes nos applications sachent en permanence où l'on se trouve précisément. Donc, en cliquant sur « services de localisation », vous allez avoir « services de localisation » activé, parce que ça peut être utile quand même quand on utilise par exemple Maps ou Plan dans Apple ou tout autre GPS. Mais ici, vous allez pouvoir gérer les autorisations de partage de position ou les interdictions de partage de position. Par exemple, si vous avez des applications comme Instagram, moi, je n'ai pas du tout envie qu'Instagram sache exactement où je me trouve. Donc, il suffit de cliquer dessus et là, vous pouvez mettre « ne jamais partagez la position », « demander la prochaine fois » ou « lors de mon partage », parce que c'est vrai qu'on peut vouloir partager notre position à un ami ou autre lorsque l'application est active ou toujours la partager. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir gérer les autorisations. Mais vous verrez que sur la liste, vous allez avoir toutes vos applications, mais vous allez pouvoir voir peut-être qu'il y en a qui ont accès à votre position alors qu'ils n'ont aucun intérêt de l'avoir. Et si jamais il y a une erreur ou quelque chose que vous ne voulez pas, c'est ici que vous allez pouvoir les activer. En restant toujours dans le service de localisation, tout en bas, donc vous avez tous vos applications et tout en bas, vous avez « service système ». Quand vous cliquez dessus, vous allez avoir tous les accès, toutes les autorisations, du partage de localisation, mais plus en détail. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir voir et constater que votre position a été partagée avec ce petit signe-là de flèche. Si la flèche, et vous avez la légende juste en bas, si la flèche est grise, ça veut dire qu'un élément a utilisé votre position au cours des dernières 24 heures. Et si elle est violette, ça veut dire qu'elle indique qu'un élément a récemment utilisé votre position. Donc là, vous allez pouvoir voir où sont les flèches violettes et grises et vous allez pouvoir décocher ce que vous ne voulez pas. Par exemple, les lieux importants et itinéraires, si j'appuie dessus, vous allez voir qu'il y a tout un enregistrement des lieux où je suis allé ou les lieux où je suis actuellement avec un historique. Donc si vous ne voulez pas qu'à l'iPhone garde en mémoire tous les lieux où vous avez été, vous avez juste à supprimer l'historique. Un, ça va vous libérer de la mémoire et deux, ça évitera d'avoir tout un répertoire de lieux enregistrés dans le téléphone avec un risque qu'il soit partagé. Ensuite, toujours dans les applications, on va descendre tout en bas. Je vais vous montrer un petit réglage qui est super important. Et on va aller dans le moteur de recherche que l'on utilise. Par exemple, si vous utilisez Safari, vous allez cliquer dessus. Si vous utilisez Google ou un autre moteur de recherche, cliquez sur le moteur de recherche que vous utilisez le plus souvent. Donc là, on arrive sur les réglages pour Safari. Vous descendez. Donc là, il y a tout un tas de possibilités de réglages comme bloquer les pop-ups, par exemple. Ils sont très énervantes lorsqu'on va sur des sites et qu'on voit des petites fenêtres apparaître de temps en temps qu'on est obligé de fermer pour continuer la lecture du site. En faisant ça, ça en bloque une grande partie. Et tout en bas, vous allez avoir confidentialité et sécurité. Je vous conseille d'activer empêcher le suivi inter-site. Ça rattrape un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en cliquant là-dessus, ça va empêcher les données de ce croisé de site à site. Je m'explique. Quand vous utilisez, par exemple, un site sur Amazon ou autre et que vous recherchez, on va reprendre l'exemple du frigo, vous recherchez un frigo, si vous n'avez pas coché ça, les données du frigo, en gros, vont pouvoir être transmises sur Safari, dans ce cas-là, ou Google ou autre, et vous allez retrouver des publicités de frigo un peu sur tous les sites que vous allez parcourir et que vous allez utiliser. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un croisé de données, il s'envoie via le téléphone les données de recherche que vous avez faites auparavant sur les futurs sites que vous allez visiter. Donc, en cliquant là-dessus, vous les bloquez et ce qui va permettre donc de ne plus transmettre vos données personnelles, vu que c'est des données personnelles, vu que c'est des recherches personnelles. Donc ça, c'est une case qui est très importante et bien utile. Je vous conseille d'activer alerte si site peut être frauduleux, ce qui va permettre à l'iPhone de vous prévenir si un site n'est pas sécurisé ou considéré comme un site pirate. On vient de voir quelques réglages sur la sécurité du téléphone et le non-partage des données personnelles. Mais maintenant, je vais quand même vous donner deux, trois petits conseils pour éviter que votre batterie ne se décharge trop vite et c'est des petits réglages qui sont instaurés d'origine dans le téléphone et qui nous empêchent d'utiliser la batterie à son plein potentiel. C'est souvent des appareils qui sont relativement chers et on est souvent aussi déçus par le manque de batterie du téléphone alors que de simples réglages fait que la batterie va durer quand même beaucoup plus longtemps. Donc, on va commencer par aller dans Réglages. On va descendre un peu et on va cliquer sur Actualiser en arrière-plan. Lorsqu'on clique sur ça, on a toutes, encore une fois, toutes nos applications qui sont activées. Ça, c'est normal. Mais en cliquant ici, on va gérer, en fait, ce que fait l'application quand elle est en arrière-plan. Je m'explique. Ça veut dire que là, là, généralement, voilà ce qui est coché. Je vous conseille de mettre Non parce qu'en cliquant sur Non, vous allez interdire à l'application de faire des choses, des mises à jour ou des échanges de données sans qu'elles soient activées. Parce que sur le nombre d'applications que vous avez, si elles font toutes des mises à jour quand elles veulent ou si elles font toutes des transferts de données quand elles veulent, c'est à ce moment-là que votre batterie descend, qu'elle est consommée inutilement, alors qu'il suffit juste que, quand vous voulez utiliser une application, de cliquer dessus et là, elle va vous demander une mise à jour. Parce qu'en laissant cette fonction sur Wi-Fi et données cellulaires, vous autorisez donc à l'application de faire des transferts de données, des mises à jour, des recherches, enfin bref, de travailler toute seule en arrière-plan du téléphone. Mais ça, c'est des choses qui consomment énormément de batterie et multipliées sur le nombre d'applications que vous avez, c'est énormément de ressources qui est consommée inutilement. Donc, je vous conseille de mettre sur non et lorsque vous irez sur une application, là, si elle a besoin d'une mise à jour, elle vous le demandera. Vous cliquez si vous êtes en Wi-Fi ou en données cellulaires si vous êtes à l'extérieur, mais elle ne le fera pas toute seule, donc vous économiserez déjà beaucoup de batterie. Une dernière chose dans Réglages, lorsqu'on clique sur Application et qu'on va tout en bas, on a Mail, on clique dessus, vous allez avoir Compte Mail, vous cliquez dessus et vous avez Nouvelle Donnée Push. Lorsque vous cliquez dessus et qu'elle est activée, ça autorise toutes vos boîtes mail, que ce soit Gmail, Yahoo, Wanadu, bref, tous les mails que vous avez recevés sur votre ordinateur vont être transmis sur votre téléphone et ce qui fait toujours des notifications qui arrivent et qui vous montrent que vous avez reçu un nouvel email. Alors, ça dépend quelle utilisation vous avez de votre téléphone. Moi, je le laisse activer parce que j'en ai besoin, mais si vous n'avez pas besoin de voir vos mails en permanence arriver sur votre téléphone, c'est ici qu'il va falloir le décocher parce que le fait de recevoir toujours des mails des autres boîtes mail sur votre téléphone consomme énormément de batterie parce qu'il est toujours en recherche, il se connecte en permanence et ça, ça consomme énormément de batterie. Donc, si vous n'en avez pas besoin, je vous conseille de le décocher. La batterie sera économisée et vous gagnerez de précieuses minutes d'utilisation. J'ai failli oublier, mais le fait de l'activer, vous pouvez aussi régler à ce niveau-là. Si vous voulez le laisser mais le faire en manuel, vous cliquez sur manuel et là, du coup, c'est uniquement lorsque vous irez cliquer sur l'icône de l'application que les mails arriveront et seront mis à jour. J'espère que tous ces réglages vous ont été utiles et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, ça m'aide à propulser la chaîne et l'algorithme adore ça. Si vous voyez un petit buton marqué boost, n'hésitez pas à cliquer dessus, ça propulse encore un peu plus ma vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur la chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao !